Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief de Grand Prix de Formule 1 2023 avec le débrief du Grand Prix du Canada et comme en Espagne, je serai en compagnie de MACR. Alors tout d'abord, nous allons passer au résumé des qualifs. MACR, ce sera à ton tour. Salut. La Q1 commence avec une forte pluie qui tombe sur le circuit depuis les essais libres 3, ce qui rend les conditions de la piste extrêmement difficiles. D'ailleurs, lors de cette Q1, plusieurs personnes se gênent et se font gêner, notamment un certain Pierre Gachy qui affirmait avoir le sixième meilleur temps avant de se faire gêner par Sainz, qui se faisait lui-même gêner par Tsunoda, qui gênait Leclerc aussi en début de qualif. C'est surtout marqué par le début qualif où un Ju Guanyu sortant de la pitlane voit sa voiture totalement arrêtée de marcher, panne électronique et se voit faire un tour au ralenti. Il n'a pas revenu à repartir. Mais pour en venir, les éliminés de cette qualif sont Tsunoda, Debris, Sargent et Joe, avec Gasly bien évidemment. Et d'ailleurs, Tsunoda, Stroll et Sainz seront tous pénalisés de trois places sur la grille pour avoir gêné un concurrent. Pour ce qui est de la Q2, les conditions s'améliorent. Cependant, en début de qualif, on croit pouvoir mettre les inter et cela marche avec la plupart des pilotes feront des tours en inter. Et certains pilotes comme Alex Albon tentent le pari de faire des tours en pneus tendres. Et Albon est le seul qui réussit en tapant le meilleur temps de la qualification 2. Pendant ce temps-là, un Charles Leclerc décidément malchanceux en cette saison 2023 se fait avoir par un pari stratégique de son équipe de faire un tour de trois en inter, ce qui lui coûte la Q3 car il se qualifie 11e en étant vraiment à un écart vraiment minime pour la Q3 à cause des conditions de météo s'empirant en fin de qualif. Leclerc est éliminé, tout comme Perez qui, pour la troisième fois consécutive, ne fait pas la Q3. Les qualifs pour Perez sont extrêmement difficiles et les autres éliminés de cette qualif sont Stroll en 13e place, Magnussen 14e et Bottas 15e faisant la Q2 de justesse. Pour ce qui est de la Q3, les conditions sont encore pires qu'en fin de Q2. La plupart des pilotes ne peuvent faire qu'un tour et espérer inscrire le meilleur tour possible au seul SSA qu'ils ont car les conditions s'empirent de plus en plus. Ce qui permet à Max Verstappen de signer de nouveau la pôle, deux secondes devant un surprenant Nico Hülkenberg, en deuxième place sur la grille avec sa Modesta Haas, qui devance le pilote espagnol Fernando Alonso pour compléter le top 3. Piastri, d'ailleurs présent pour la Q3, pour le deuxième week-end de suite, sort de la piste et finit dans le mur. Son premier crash depuis 2019 en Formule Renault, le drapeau rouge sort donc de la Q3. Là, c'est son report, mais les conditions étant encore pires, personne n'améliore, donc Verstappen signe la pôle. Alors, pour la grille de départ, il y a plusieurs pénalités qui sont tenées suite aux qualifications. Tout d'abord, Nico Hülkenberg, deuxième, est pénalisé de 3 places pour non-respect des règles sous drapeau rouge. Il chute 5e sur la grille. Carlos Sainz, qui était 8e, est pénalisé de 3 places pour avoir ralenti Gasly en Q1. Il chute alors 11e. Sufail est pénalisé de 3 places pour avoir ralenti Ocon en Q2. Il chute 16e. Et Tsunoda est pénalisé de 3 places pour avoir ralenti Hülkenberg en Q1. Il chute 19e. Pour ce qui est maintenant du résumé de la course, alors tout d'abord, dès le départ, Lewis Hamilton prend un excellent départ et va chuper la 2e place à Fernando Alonso. Toutefois, on voit que les deux restent très très proches. Alonso reste dans le DRS d'Hamilton. Tout comme George Russell, 4e dans l'autre Mercedes, qui suit très très proche Fernando Alonso. Alors, les premiers petits tops commencent. On voit que les Ferrari ont de la misère. Il y a beaucoup de trains de DRS. Il y a Hülkenberg qui essaie de se défendre tant bien que même et qui a de la difficulté. Au 18e tour, il y a l'abandon sur le problème mécanique de la Williams de Logan Sargent. Donc, un autre week-end à oublier pour le pilote américain. Ça, ça cause une voiture de sécurité virtuelle. Mais rien de trop extravagant. Jusqu'au moment où, plus tard dans la course, George Russell fait une erreur à la chicane. Une des chicanes rapides après la première zone de DRS passe trop fort sur le vibreur, perd le contrôle et va écraser sa voiture dans le mur. Il va frapper sa voiture dans le mur. Ce qui lui cause une crevaison à l'arrière-droite, des dégâts sur sa voiture. Notamment sur l'aileron avant. Ça brise environ la moitié de l'aileron avant. Ça cause une voiture de sécurité. À ce moment-là, presque tous les pilotes s'arrêtent. Sauf les deux pilotes Ferrari et Sergio Perez qui lui partaient sur les hares. Après, la course est relancée. On tombe dans la course. Un bon rythme par rapport à la question de Milton. Réussi à le passer avec le DRS. Les deux pilotes Ferrari qui, surprenamment, restent très très longtemps sur les médiums du départ. Plus de 40 tours. Ils s'arrêtent plus tard pour chauffer les plus tard. Ce qui était totalement inattendu. Personne ne s'attendait à avoir des one-stop. Les Ferrari l'ont fait. Un week-end, enfin, où la dégradation des pneus n'est pas un problème pour l'écurie italienne. Pour Verstappen, enfin, une course. On peut voir qu'Alonzo est en train, plutôt Hamilton, est en train de revenir sur Alonzo pour essayer de lui reprendre la deuxième place. Par contre, il y a l'équipe de défendre. Max Verstappen remporte une course avec le plus petit écart pour l'instant cette saison. avec un écart de moins de 10 secondes entre lui et Alonzo 2e. Alonzo 2e, Hamilton. Il y a absolument une très très belle remontée en finissant. Quatrième et cinquième, Leclerc devant Sainte. Alexander Albonne, qui fait une prestation incroyable dans son tour. Leclerc, qui fait une septième. Les gros, gros points pour l'écurie britannique. Il y a aussi Lance Stroll, qui dans les derniers instants, réussit à dépasser Valtteri Bottas pour lui shipper la dixième place, ce qui deviendra éventuellement la neuvième place suite à la pérennerie de Lando Norris. Donc, pour ce qui est des résultats de la course, c'est donc une nouvelle victoire pour Max Verstappen dans sa Red Bull. Si mes calculs sont exacts, je crois que c'est sa première victoire positive cette saison. Et en tout, sa sixième en neuf manches, mais en huit courses en tout. Donc, Fernando Alonzo termine deuxième sur son Aston Martin, il est égalé sur mes résultats de la saison acquis à Monaco. Et Lewis Hamilton, sur sa Mercedes, complète le podium. Donc, le top 3 sur la grille, il reste le même à la fin de la course. Les deux Ferrari, parties 10 et 11, qui finissent quatrième et cinquième. Leclerc devant Sainte. Sergio Perez, partant douzième, remonte à une anonyme sixième place. Alexander Albon, absolument le pilote du jour, qui termine septième dans sa très, très modeste Williams. Il va chercher des gros points. Devant l'Alpine de Stefano Cohn, huitième. L'Aston Martin de Lendstroll, qui remonte dans la 16e jusqu'à la neuvième place, pour à nouveau marquer des points à son grampée nationale. Et Valtteri Bottas, sur son Alfa Romeo, qui fait un bon résultat. Enfin, ça fait le temps pour le Finlandais, qui marque ses premiers points depuis Bahreïn. Donc, on voit la meilleure McLaren d'Oscar Piastri, qui finit onzième, suivie de l'Alpine de Pierre Gatry, douzième. L'autre McLaren de Lando Norris, treizième. Il passe la ligne en neuvième place, mais qui est victime d'un 5 secondes de pénalité pour comportement anti-sportif. Quatorzième place pour l'Alfa Tauri de Yuki Tsunodane. Quinzième place, très oubliable, pour Nicole Kender, qui sur sa race, après sa magnifique qualification. Joe Guanyo, qui termine 16e sur son Alfa Romeo. Kevin Magnussen, 17e sur sa race. Devant l'Alfa Tauri, Nick Debrise, les deux qui sont partis à la faute dans le dégagement à un moment. Et deux abandons, la Mercedes de George Russell au 55e tour et la Williams de Logan Sargent au 18e. Pour ce qui est maintenant du classement des pilates, de l'inconcernation de la France, 200 points d'inscrit déjà. Il en est à 195. Devant son coéquipier Sergio Perez, toujours deuxième avec 126 points. Il se fait rattraper seulement 9 points d'avance par rapport à Fernando Alonso, troisième. Alonso qui réussit à augmenter un peu son avance sur Lewis Hamilton, quatrième, 117 points par le 1er. Carlos Sainz, grâce à sa cinquième place, reprend également la cinquième place au classement pilote à George Russell de 3 points, suite à l'abandon du pilote britannique. Charles Leclerc qui se rapproche également, maintenant avec 54 points, sa magnifique quatrième place. Landstroll marque deux autres points. Il est rendu à 37, Ocon 29 points, avec quatre autres points de plus. Et Gasly reste dixième à 15 points. Maintenant, je vais laisser à Emma CR le droit de présenter le championnat des constructeurs. Alors, pour ce qui en est du championnat des constructeurs, Red Bull mène avec 321 points, de manière assez dominante, probablement qu'ils ne se feront jamais rattraper. Mercedes garde la deuxième place après un week-end difficile au Canada qui a vu George Russell abandonner sur un point de fin, à 167 points. Aston Martin se rapprochant avec la deuxième place d'Alanjo et la neuvième place d'Ostroll à 154. Ferrari qui signe son plus beau week-end de la saison pour l'instant avec 122. Alpine, 44 points en cinquième place. McLaren en CM avec 17. Steve, Alfa Romeo, Haas, Williams et Alfa Tori. Pour ce qui est de mon top flop, Verstappen pour moi, c'est un top absolument encore dominant ce week-end. Il a mis tous les tours de la course. La dernière fois, il a promené un tour à Miami, déjà au Grand Prix de Miami. Donc depuis la mi-mai, il fait trois tours de ça. La pen mène entièrement de bout en bout. C'est absolument incroyable. Un autre top. Perez, énorme flop encore cette fin de semaine. Absolument désaffiné, seulement sixième. Charles Leclerc, c'est un top pour moi parce qu'après l'erreur de stratégie de Ferrari en qualification, vous aissé vraiment sauver les meubles. C'est un excellent rythme en course. C'est une quatrième avec une bonne stratégie de Ferrari pour une fois. Carlos Sainz, de mon côté, c'est un buff parce que Sainz, à un temps, je ne pouvais pas le mettre top parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Son blocage sur Castille en Q1, son crash en FP3. En même temps, je ne peux pas mettre un flop parce que Sainz, c'est un bon rythme. Il finit cinquième devant Perez. C'est pour ça que je lui donne un buff. Hamilton, c'est un top. Excellent week-end de Britannique, toujours performant au Canada on était troisième, finit troisième. Belle bataille avec Fernando Monzo, rien à redire. Contre le sol, c'est un flop. Une erreur de pilotage évitable, ce qui ruine sa course. Réussi à remonter, mais on voit qu'il n'est pas capable de faire un dépassement. Finalement, par usure de ses freins, on décide de le faire abandonner. Pour Gasly, c'est un flop absolument en dessous de son coéquipier, Stavano Conn, à nouveau, finir des points, rate la Q2. Vraiment, Gasly, très compliqué. Ok, Oconn, pour moi, c'est un top. Il a réussi quand même à bien se défendre, à ramener les points qu'il pouvait ramener. Le seul petit bémol, c'est qu'il est resté pris derrière la Williams d'Alexander Albonne. Mais vraiment, sinon, pour Oconn, c'est un bon week-end. Pour Lando Norris, c'est un top, parce qu'il avait en fait un bon week-end aussi. Il s'est qualifié en Q3 encore, septième même sur la grille. Après, sa pénalité, ça ramène un coup de malchance. Il aurait vérité des points là-dessus. Pour Piastri, c'est un buff, parce qu'il n'a pas eu le rythme nécessaire pour finir dans les points en course. En plus de ça, il faut mixer à ça son crash en Q3. C'est qu'il n'a pas aidé. Mais c'est quand même un week-end assez solide pour Piastri dans l'ensemble. Juste ces petites erreurs-là qui, pour moi, ne font pas que c'est un top. Pour Bottas, c'est un top. Vraiment, une qualif un peu compliquée. Dernier de la Q2. Par contre, vraiment un rythme de course excellent. Rien à redire. Premier point depuis Bahreyn. Bottas, enfin, qui a l'air de sortir sa tête de l'eau. Dernier en qualification. 16e en course. C'est un flop. Pas grand-chose à dire sur son week-end. Absolument invisible. Pour Alonso, c'est un top. À nouveau, excellent rythme, excellente qualif. Belle bataille avec Lewis Hamilton. Réusser à se battre. Vraiment, Fernando Alonso, en plus, qui se rapprochait d'Arstappen. Malheureusement, le lift and coast. En tout cas, c'est un top pour Alonso. Une belle deuxième place. Stroll, c'est un bof parce qu'il a été très décevant, très en dessous de son coéquipier, Fernando Alonso contrairement au dernier week-end en Espagne. Il se qualifie 13e, rate la Q3, chute à cause d'une périlité. C'est rare. Toutefois, il fait une très belle remontée et son beau dépassement sur Faltteri Bottas en fin de course pour le gain de la neuvième place. C'est pour ça que Stroll, je lui donne un bof. Il a sauvé là-dessus son week-end. Mme Wilson, c'est un flop absolument invisible par rapport à Lückenberg. Aussi, sa bataille avec De Vries est absolument un peu ridicule ce qui s'est passé entre les deux. Belle qualif, P2 en qualification malheureusement sa pénalité puis après la race vraiment aucun rythme en course avec les victimes. Au-dessus de Magnussen, c'est pour ça que je lui donne un top. De Vries, c'est un flop encore en dessous de Tsunoda ce week-end. De Vries, en plus son erreur de pilotage sur Magnussen dans sa bataille trop agressif qui partent à la faute. Vraiment, De Vries, un autre week-end compliqué. Pour Tsunoda, c'est un top encore au-dessus de son coéquipier. En fait, ce qu'il a pu finir 14e avec la voiture qu'il avait. Alexander Albon, méga top. Alexander Albon, absolument incroyable. Déjà, finit premier de la Q2. Comme ce que M.A.C.R. a dit, c'est la première fois qu'une Williams finissait premier d'un tronçon de qualification. Depuis, Philippe Massa finissait premier de la Q1 lors du Grand Prix de Belgique 2016. Imaginez-vous, ça fait 7 ans qu'on n'avait pas vu une Williams en tête d'un tronçon de qualification. C'est absolument incroyable. Alexander Albon, premier de la Q2, fait la Q3, se qualifie dixième, neuvième à cause de la pénalité de Sainz. Un rythme incroyable, finit septième, réussit à retenir les autres pilotes derrière lui. Il amène des gros, gros points pour Williams. Williams, meilleur résultat depuis la fameuse deuxième place de George Russell lors du Grand Prix de Belgique 2021. Il est compré sous la pluie. Sinon, pour Albon, meilleur résultat depuis sa quatrième place à Abu Dhabi en 2020. Et pour Logan Sargent, c'est un flop en dessous de son coéquipier, rate la Q2. Pas de chance avec son problème mécanique, mais bon. Maintenant, on va passer au top flop de Maciel. Verstappen, top. Alonso, top. Hamilton, top. Leclerc, top aussi. Sainz, c'est bof. Perez, flop. Albon, c'est top. Ah, bof. Bof, au-con. Bof. Euh... Stroll, c'est... Stroll, c'est bof. Euh... Bottas, c'est top. Piastri, c'est top. Gasly, c'est flop. Norris, c'est top. Euh... Ben... Hulkenberg a fait ce qu'il pouvait, c'est un top pour sa qualif. Magnussen, c'est un flop. De Vries, c'est un flop. Tinoida, c'est un flop. Sargent, c'est un flop. Russell, c'est un flop. Pi Joe, c'est un flop aussi. Maintenant, pour ce qui est de mon coup de cœur du week-end, et bien surprenamment, j'ai décidé d'être original, et de... Non, c'est pas que... En tout cas, je suis original, mais j'ai décidé de prendre un peu le mode à la revers et j'ai choisi Valtteri Bottas comme mon coup de cœur. C'est sûr qu'Alexander Albon, c'est un excellent coup de cœur, mais pour éviter de répéter, j'ai décidé de prendre Bottas. Donc, 15e en qualification, 14e sur la grille suite à la pénalité de l'Antitrol. Course 10e, P10. Premier point de Valtteri Bottas depuis sa 8e place lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïne. Enfin, des pôles pour Valtteri Bottas. On va voir qu'il commençait parce que depuis ce temps-là, il y avait Joe, son coéquipé, qui avait fait 2 9e places lors du Grand Prix d'Australie et il y a deux semaines lors du Grand Prix d'Espagne. Donc, Joe commençait à avoir l'ascendant sur son coéquipier. Donc, Valtteri Bottas qui a réussi enfin à revenir devant son coéquipier chinois à un bon rythme tout au long de la course et il réussit à accrocher le point de la 10e place. Donc, un petit positif pour lui et pour Alfa Romeo. Pour ce qui est de mon coup de cœur du week-end, il s'agit d'Alexander Albon qui m'a tout simplement impressionné ce week-end. Déjà, il faut dire qu'Alex Albon est un pilote qui, dans sa période de red bull, il était très difficile à juger car il était très très moigné. Mais je dois avouer que depuis qu'il est chez Williams, il montre vraiment de quoi il est capable. Déjà, il signe un très beau week-end et signe une très belle qualif en se qualifiant 10e mais ne pas plus faire de tour en Q3 à cause des conditions de piste tout à fait catastrophiques. Il part 9e sur la gré suite à la pénalité de Sainz et mène une course avec un rythme solide possédant d'ailleurs la plus haute vitesse en ligne droite atteinte lors du Grand Prix qui est de 344 km heure en pleine ligne droite ce qui lui permet de finir à une magnifique 7e place qui est son meilleur résultat depuis Abu Dhabi 2020 qui avait terminé 4e. Et c'est également les premiers points de Williams pour lui et pour l'équipe depuis Bahreïn en début de saison. Si nous ne comptons pas l'Australie où Albon était encore une fois pas très bien placé mais est allé sortir de la piste. Et le méga flop de ce week-end est le même que celui en Espagne qui a essayé de Sergio Perez qui n'était tout simplement pas là du week-end. En Calife il se calque 12e catastrophique sous la pluie. En course il finit 6e avec le meilleur tour ce qui est une performance extrêmement décevante car il n'a jamais pu menacer les Ferrari et s'est laissé se faire doubler à l'extérieur par 5 dans le premier tour. Comme il l'est dit il rate la Q3 pour la troisième fois de suite et il se fait totalement rouler dessus par Verstappen et les autres et le top 5 dans le 7 grand prix et de plus il s'aloigne encore plus du championnat face à Verstappen et voit Alonso se rapprocher voit Alonso et Aniton se rapprocher vers lui au championnat. Ce qui est vraiment un signe que Perez commence à lentement perdre l'avantage et le rythme qu'il avait en début de saison nous espérons tout de même qu'il se rattrapera au week-end suivant en Autriche parce que sinon ça risque d'être vraiment compliqué et on risque d'encore avoir un championnat très peu serré même si c'est déjà le cas. Donc c'était tout pour ce débrief du grand prix du Canada 2023 on va se retrouver bientôt parce que le prochain grand prix aura lieu de la fin de semaine du 30 juin au 2 juillet il s'agira du Formula 1 Rolex Grosse reprise on a Star Age 2023 autrement dit le grand prix d'Autriche qui aura lieu à nouveau sur le Red Bull Ring alors à bientôt pour le preview du grand prix d'Autriche d'Autriche